Depuis un certain temps, certains artistes ne gardent plus l'image. C'est-à-dire maintenant, chacun est en train de montrer son appartenance. Il appartient à quelle loge, il appartient à quelle structure. Dans ce single, il revendique fièrement l'homosexualité. Il descend en enfer. Et troisième étape, il lance un numéro de danse. Il danse avec Satan. C'est-à-dire que lui, il ne se voile pas la face. Et lui, il n'a pas peur de dire qu'il appartient à Satan. Le basket en question porte des signes visibles de Lucifer dans Décédé Satan. Alors, ces chaussures qui sont sorties, portons la marque 666, donc 666. On est en train de nous, il se reste là, vous entendrez voir comment c'est écrit clair. 666 en rouge. Regardez devant, vers où se trouve la boucle, vous allez voir ces signes, bien sûr, de la Framaçon. Ils lancent, c'était le 26 mars. Ils lancent leurs marques et la maison qui a produit, ces chaussures n'a produit que 666 paires de basket. Et sur les 666 paires de basket, en une minute, le stock est épuisé. On dit bien en une minute. Alors, je crois qu'il est important à ce que nous puissions tenir ces artistes, bien sûr, de rigueur. De façon que, dans tous les jours, très souvent, même dans les cas, ils ont l'habitude de nous montrer certains signes. On se dit, non, peut-être, c'était par hasard. Nous avons toujours vu ces artistes signes. Et comme il y avait des collègues, avant, il y avait des salas, et du coup, les lobbies qui sont consommées, ne sont pas autant. On se pose la question, une grande marque telle que Nike, est-ce que quelqu'un peut avoir le courage de pirater Nike sans pour autant passer par eux? Les oreilles de nos enfants, puisque actuellement, vous savez, les enfants ont besoin d'être toujours à la mode. Les enfants ont toujours besoin, vous savez, papa, tel basket est sorti, achète-moi. Nous devons faire très attention. L'accoutrement que nous sommes, les vêtements que nous sommes en train de consommer, vous savez. Les enfants ont toujours besoin d'être une bonne marquee. Les enfants sont en train de consommer, vous savez, elles sont en train de consommer. Musique. Musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme et en même temps qui vous divertit. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Vous avez la prise de vue, vous avez Gédéon Loaé, la réalisation comme d'habitude est toujours assurée par Jolin Zouzi et Jordan Pazou. Donc c'est avec cette équipe que nous allons travailler aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Il y a certains qui ont, j'ai bon, de nous suivre après le travail, donc la nuit ou le soir. Et également un bon nombre comme d'habitude, toujours au rendez-vous pendant le jour. Mesdames et messieurs, nous sommes à votre disposition. Alors si vous n'êtes pas abonné, nous allons effectuer tous ensemble ces petits exercices qui vous permettra en fait d'être compté parmi nos abonnés. Alors on y va, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton où c'est écrit en rouge s'abonner. Touche une fois et à côté tu verras la cloche. Touche sur la cloche et du coup tu verras toute notification, du coup tu seras parmi nos abonnés. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Alors ne garde pas cette vidéo pour toi seul, au contraire partage avec le maximum des personnes qui se trouvent bien sûr dans ton répertoire et c'est là où nous fera énormément plaisir. C'est une façon aussi de soutenir la chaîne. Alors soyons nombreux à nos abonnés pour permettre à ce que nous puissions encore franchir la ligne, aller encore au délai. Merci, merci infiniment. Aujourd'hui, vous qui nous suivez, nous disons que l'inv'est spécial à vous qui êtes fidèles à cette émission, Maman Marie M5 qui représente d'ailleurs la Fondation des Le Cœurs de la Nation partout à travers le monde. Merci en tout cas pour tout. Nous pensons également à Chouchou Natati, la véritable femme d'affaires qui est fidèle également à cette émission. Merci à Yadjani Sita Ntouman Poutou depuis Suisse-Hollande. J.N. Loucombo de Genève également, je ne manquerai pas. Clendez spécial au prophète et commandant en chef Blanchard Kadhafi Kouloutou qui séjourne de côté de l'Angola. Infinement merci. Aujourd'hui, nous touchons ces points très très sensibles qui dérangent. C'est vrai, tout le monde en parle. Il s'agit de quoi ? Il s'agit tout simplement de ces nikes sataniques. Ces baskets qui font parler le monde d'ailleurs depuis son apparition. Je crois qu'aujourd'hui, on va essayer un peu de toucher ces points qui sont très très sensibles parce que nous sommes humains. Nous avons le devoir également de toucher ces points et surtout en parlant de ces baskets sataniques qui a créé d'ailleurs le buzz. Le buzz c'est vrai, mais un buzz qui pourrait aussi coûter cher dans le jour à venir. Donc je crois, comme vous le savez, c'était à l'occasion de la sortie officielle du club Sulfuré. Donc Sulfuré du rappeur américain Lille Nas X qui est également auteur-compositaire de Montero. Montero et puis Connie Bayonem. Alors, la société MSCHF qui a commercialisé bien sûr, oui, qui a commercialisé un partenariat bien sûr avec le rappeur américain Satantuse. Donc Satantuse, c'est le basket dont nous sommes en train de parler aujourd'hui et en série limitée. Il s'agit d'une version modifiée des Nike Air Max 97. Regardez comment est-ce qu'on est en train de nous proposer ces numéros de Nike Air Max 97 bien sûr, qui a fait également rage. Une marque qui a été toujours consommée par un bon nombre de gens. Alors, la différence qu'il y a entre Air Max 97 et Nike satanique, c'est quoi ? C'est que celles-ci sont, donc le Nike satanique est customisé. Vous êtes en train de voir, donc c'est customisé. Avec une goutte de sang. Vous êtes en train de voir une goutte de sang. En dehors de ce goutte de sang, donc vous verrez vers un pentagramme, donc vous regardez du côté. Là où il y a des bulles d'heures, il y a des bulles d'heures. Vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a du son qui est en train de bouger là. Donc, c'est le goutte de son qui est dans le bulles d'heures. Alors, avec la marque Nike, il se pose un problème. C'est quoi le problème ? La marque Nike a traduit ce rapaire et avec l'autre société, bien sûr, qui a fabriqué le basket satanique, bien sûr. Le Nike satanique en justice tout simplement parce qu'ils sont en train de dire que c'était une façon de toucher à la réputation ou à la marque. L'image de la marque parce que c'est vrai, Nike est parmi les marques qui sont vraiment consommées. Mais du coup, déjà voir cette chaussure qui est apparue, bien sûr, avec beaucoup, beaucoup plus de questions. Alors, les gens commençaient un peu à prendre de réserve. On sait qu'il concerne cette marque Nike. Alors, regardez en image la différence qu'il y a entre Nike Air Max 97 qui était déjà disponible et cette chaussure, bien sûr, Nike satanique. Regardez d'abord en image. Regardons tous ensemble en image. On en revient à cette action en justice et ce scandale aux Etats-Unis. Scandale après la mise en vente d'une série limitée de chaussures. Mais attention, pas n'importe lesquelles, Benjamin, ça n'a déjà des baskets sataniques. Oui, baptisées Satan Shoes, les chaussures de Satan créées par le chanteur américain Lil Nasex en collaboration avec un collectif artistique. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de si spéciales, ces baskets ? Je ne les ai pas ici, mais je vais vous les décrire. Elles sont noires, délacées avec une boucle en forme de pentagramme. Elles contiennent 60 centimètres cubes d'encre rouge dans leur bulle d'air et dans chaque semelle, une goutte de sang humain. Ce sont les membres du collectif artistique qui ont donné le leur. De quoi attiser les flammes des élus américains les plus conservateurs. Et Nike, voie rouge également. La marque attaque en justice car les Satan Shoes reprennent le design de l'un de ces modèles. Et Nike n'a pas donné son accord. Il n'empêche, les 666 paires, tiens, tiens, ont toutes été vendues en moins d'une minute. 864 euros la paire, le coup de com' est diablement réussi. 666 paires, le coup de com' est diablement réussi. Pour yester, nous devons passer à une fois, nous devons rester à l'un de ces modèles. Nous devons rester à l'un de ces modèles. à un prix abordable, mariage, conférences, réunions, anniversaires, pour toutes vos cérémonies, 5, 7 chèques, traîtres disponibles. Bien-aimés, bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi, Sibino, Yasika, de nouveau, de nouveau, ni le pas ailleurs, de nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci, merci Seigneur, merci. Quand vous êtes venu, entre les fêtes et les naka, il y a un voisin et un voisin. Si vous êtes venu, il y a un seul, il y a un seul, il y a un seul. Yaya, il y a un vrai, il y a un vrai, il y a un vrai. Merci, merci. On se pose la question, où va le monde ? Regardez comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer, bien sûr. Alors ça commence à déranger un peu, parce que même le basket satanique a horrifié un bon nombre de conservateurs américains. C'est-à-dire que le genre, déjà au départ, les gens ne sont pas partants. Et le 26 mars, c'était le jour où l'artiste ou le rappeur américain a décidé de lancer, bien sûr, ses nikes sataniques sur le marché. Parce que c'était le jour de la sortie officielle de son single. Parce que c'est aussi un single qui est en train de faire parler les gens. Je vous avais parlé au début de Monteiro et puis il y avait Call Me By Your Name qui était aussi consommé. Où il le revendique, dans ce single, il le revendique fièrement l'homosexualité. Ce rappeur, vous êtes en train de le voir, Lil Nas, donc X, qui est en train de revendiquer, dans ses clips, dans ses clips, il est en train de revendiquer fièrement l'homosexualité. Et vous allez remarquer aussi dans ses clips, il est en train de se faire draguer dans le jardin d'Aden. Dans le jardin d'Aden, il est en train de se faire draguer, ses rappeurs. Et quand il a fini de se faire draguer, il descend maintenant en enfer. Il descend en enfer où il lance un numéro de lap-dance. Donc il lance même un numéro de lap-dance, bien sûr, avec Satan. Non, là, lorsque, après, dans les clips, nous avons la première étape où il est en train de revendiquer fièrement l'homosexualité. Deuxième étape, il descend en enfer. Et troisième étape, il lance un numéro de danse où il danse avec Satan. C'est rappeur, c'est-à-dire que lui, il ne se voile pas la face et lui, il n'a pas peur, en fait, de dire qu'il appartient à Satan. Et en dehors de lui, il y a même Maître Gims. Vous savez, nous avons suivi le club des Maîtres Gims qui a fait parler des gens ici il n'y a pas très très longtemps. C'est-à-dire que depuis un certain temps, certains artistes ne gardent plus l'image. C'est-à-dire que maintenant, chacun est en train de démontrer son appartenance. Il appartient à quelle loge, il appartient à quelle structure. Alors ces chaussures qui sont sorties, portons la marque 666, donc 666. En entrant de nos illustres là, vous entendrez voir comment c'est écrit clair. 666 en rouge. Regardez devant, vers où se trouve la boucle, vous allez voir ces signes, bien sûr, de la franc-maçon, de la franc-maçonnerie. Donc vous allez voir, les maçons ont toujours utilisé ces signes. Le cercle est à l'intérieur, vous êtes en train de voir ces pyramides et tout et tout. Donc le basket en question porte des signes visibles de Lucifer, donc de Cédé-Satan. Et l'artiste, pour lui, il ne s'est pas senti mal à l'aise. Donc il s'est dit, il est très très à l'aise et il n'a pas honte d'éprouver au monde qu'il appartient à Satan. Et le jour où il lance, c'était le 26 mars, il lance leur marque et la maison qui a produit, ces chaussures n'a produit que 666 paires de basket. Et sur les 666 paires de basket, en une minute, le stock est épuisé. On dit bien en une minute. Et par basket, c'est 1018 dollars. dont le 666 paires est parti, je dis bien en une minute, on se pose la question, où va le monde ? Où va le monde ? Vous savez même, nos artistes, musiciens, alors je crois qu'il est important à ce que nous puissions tenir ces artistes, bien sûr, de rigueur. De façon que l'artiste, très souvent, même quand il y a des clips, ils ont l'habitude de nous montrer certains signes. On se dit non, peut-être, c'était par hasard, nous avons toujours vu, ces artistes signent eux, ils ont mis nos collègues, avant ils ont mis nos salas, et du coup, les lieux qui sont consommés, ils ne sont pas contents. Alors, nous avons suivi la déclaration de porte-parole de la maison Nike, qui dit non, 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 ils ne sont pas d'accord, voilà pourquoi est-ce qu'ils ont traduit cette maison-là en justice. Je me pose la question, une grande marque telle que Nike, est-ce que quelqu'un peut avoir le courage de pirater Nike sans pour autant passer par eux ? Vous imaginez, est-ce que Nike, eux, ont un rapport, ou est au courant, ou a un lien, bien sûr, avec ses rappeurs, ou la maison qui a fabriqué ses baskets ? Puisque la maison Nike, ce sont des maisons, quand même, qui sont bien structurées. La marque Nike est protégée. Et je me pose la question, la maison qui a fabriqué ses baskets est aux États-Unis ? Je ne sais pas s'il faut vraiment croire, accepter que la marque Nike n'était pas au courant. Et ça, c'est le moment sur le premier flot. Dans le jour à venir, je crois que nous allons encore voir plus, plus, plus. Alors, nous devons faire très, très, très attention. Comme dit la Bible, racheter les temps car les jours sont mauvais. Le monde va très, 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 très mal. Le diable est maintenant présent. Cette histoire d'homosexualité, avant c'était un sujet tabou, mais aujourd'hui ce n'est plus un sujet tabou. Cette histoire de pédérasme, avant on ne pouvait pas croire à ça, mais aujourd'hui, c'est très visible. Un homme qui se déguise en femme, et la personne est très à l'aise. Elle surquille, normalement, sans être inquiétée. Certains parlements, certains présidents ont même accepté. On accepté et validé ces pratiques. Plusieurs autorités sont dans ces histoires. L'herloge qui les impose, le système. Donc, puisque toi, tu fais partie de la maison, tu ne peux plus sortir avec une femme. Toi, tu es un homme. Tu ne peux plus sortir avec une femme. Tu es dans l'obligation de prendre un autre homme comme étant femme. Et une femme, tu ne peux plus sortir avec un homme. Donc, tu es dans l'obligation de prendre seulement une autre femme, et vivre avec elle. Alors, je me dis, voilà même pourquoi, la raison, aujourd'hui, plusieurs foyers, il y a toujours des problèmes. Un homme qui était normal, qui était bien, en voulant seulement chercher de l'argent, il s'est dit non. Il va même accepter de faire le pacte avec le diable. Et l'homme change du coup. Dans son foyer, sa femme ne maîtrise plus son homme. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? L'homme qui a le dégoût même de la femme. L'homme qui n'a plus besoin de consommer la femme. Nous devons faire très attention, mes frères et soeurs. Nous devons faire très, très, très attention. Et surtout, tirer les oreilles de nos enfants. Puisque actuellement, vous savez, les enfants ont besoin d'être toujours à la mode. Les enfants ont toujours besoin, vous savez, papa, tel basket est sorti, achète-moi. Nous devons faire très attention. L'accoutrement que nous sommes, les vêtements que nous sommes en train de consommer. Vous savez, même quelqu'un qui va, même avant d'acheter le t-shirt, j'ai vu une femme qui porte un t-shirt où c'est écrit « Abortion is available ». Dont l'avortement est valable. Je ne sais pas, une femme qui porte, je lui pose la question, « Madame, tu sais ce qu'on a écrit là-bas ? » Elle dit « Je ne sais pas ». Mais la Bible a toujours été claire. Mon peuple périt faute de connaissances. Par manque de connaissances, puisque nous vivons dans l'ignorance, nous n'avons pas besoin de connaître le chaux célestes, on n'a pas besoin de lire la Bible. Oh, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. pour être loin des désurs charnels. Mes frères et sœurs, je crois qu'il est temps où chacun de nous puisse prendre conscience. La lire vont les choses, nous risquons de consommer les choses tout en étant ignorants. Maintenant, il faut qu'il y ait doute méthodique à tout niveau. Quelqu'un qui t'apporte un message à bon, il doit y avoir un peu de doute. et ces doutes méthodiques te permettra de réfléchir, d'aller encore loin avec la réflexion. Je vais porter quelque chose, mais écoute, je dois consommer le temps, prendre le temps, d'examiner, de regarder si réellement, est-ce qu'il faut nécessairement que je porte aussi, que je fasse ce que les font les autres ? Nous devons faire très attention. Merci beaucoup. Alors, je voudrais quand même épingler ces points parce que c'est très important. merci infiniment à vous. Alors, nous allons vous faire découvrir l'apparition de ces baskets, de ces nikes sataniques aux États-Unis, bien sûr. Vous allez voir comment est-ce que d'autres chaînes même ont parlé de cela. Alors, on vous propose ces images et nous allons nous retrouver très, très prochainement. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pouvez-vous penser à cela ? Combien de temps accordez-vous A ce que font vos enfants ? Des fois vous allez travailler Papa et maman Papa va travailler, maman va également travailler C'est bien, il faut se battre Pour avoir de quoi subvenir à leur maison Mais cela ne suffit pas Veuillez disposer aussi Et toujours d'un temps Pour jeter un clin d'oeil Sur ce que font nos enfants Aujourd'hui surtout dans les pays occidentaux C'est l'éternet, l'internet qui est en train de gâcher les destinées Beaucoup d'enfants sont Détournés, déviés Écartés des voies droites du Seigneur A travers le net Beaucoup aussi se sont faits initier Dans la magie, dans l'occultisme Dans la sorcellerie Et dans toutes sortes de débauches De vides et désordres D'autres sont dans des chambres Bien aimé Seigneur A travers le net, pourquoi ? Parce que les parents n'ont pas le temps De veiller toujours Sur ce que font leurs enfants Et voilà que Amnon Va user N'est-ce pas ? De ce conseil Il va l'utiliser Il va l'adapter Il va le mettre en pratique C'est-à-dire qu'il applique une éducation diffuse Une éducation dès la rue Et dans la rue on ramasse tout Il n'y a pas que de bonnes choses On ramasse de la saleté Dans la rue on peut se faire ensorceler Dans la rue c'est la poubelle L'éducation diffuse N'a toujours pas Apporté bien de cause Dans la stabilité Dans nos familles Et c'est très important C'est pourquoi Chers parents Vous qui me suivez S'il vous plaît Réorganisez votre schedule Votre horaire Votre emploi du temps Pour voir Et savoir n'est-ce pas ? Trouvez le temps Pour l'attention Sur vos enfants Oui quelqu'un me dira Mais pasteur Des fois ils vont se promener Des fois ils vont en vacances Ils peuvent aller à l'université On ne va pas les accompagner Certes Mais nous savons du moins Nous avons un Dieu Dans les cieux L'éternel des armées On l'appelle omniprésent Omnipotent Omniscient Vous pouvez également Le recommander Entre les mains du Seigneur C'est pourquoi Imparatensionner Il n'est pas seulement Obligé d'accompagner Les enfants Parce que vous êtes Incapable Limité par le temps Limité par l'espace Il y a de quoi Faire comme Job Dans Job chapitre 1er Verset 7, 5 à 8 La Bible dit Étant incapable D'accompagner Ses enfants Là ils allaient fait citoyer Job Attentionné qu'il était Il fléchissait ses genoux Il priait en faveur De ses enfants Et les présenter L'un après l'autre Sur un hôtel Afin d'offrir des sacrifices En leur faveur Ça c'est un parent Responsable Et très attentionné Regardez maintenant La conséquence Pour chuter Parce que j'ai passé du temps Pour communiquer avec vous Dans ce temps de réflexion Bien aimé dans le Seigneur Voilà que Job Un parent modèle Mais David Un homme élève en dignité L'homme selon le coeur de Dieu Malgré toute la rénommée Toute la gloire Il va faillir Dans ce domaine D'attention Ou du fait De ne pas être Attentionné sur ses enfants Amnon Il va déshonorer sa soeur Et D'aimer Seigneur Les troubles Et rentrer dans un foyer Un virus Un virus Un virus mais bien aimé Qui va terroriser Et conduire plus tard A des morts d'hommes Au sein de la famille Apparent Si on pouvait être Attentionné Et comme si cela ne suffisait pas L'histoire se passe David Père Responsable Papa numéro 1 Roi de son état Etant au courant La blé dit Il fut très irrité Il fut très fâché Mais il ne dit Mon Il a laissé passer les choses Bien aimé Encore un manque De responsabilité De la part De ce père Or pendant ce temps La blé dit Absalon le grand frère Étant informé De ce qui arrive à sa petite soeur Et que celle-ci fut A été désavouée Ou déshonorée Par En menant son demi-frère La blé dit Il garda cela Dans son coeur Ah Que des rancunes Dans nos familles Je parle à un papa Tu as des enfants Avec Que tu as fait avec une autre femme Vous avez divorcé Vous avez une autre Qui a remplacé C'est une rivale Est-ce que vous jetez Toujours un coup d'œil Cherchez-vous à savoir A veiller un tout petit peu De quelle manière Ces enfants sont-ils traités N'ont-ils rien à vous dire C'est très important Dans la vie C'est très dangereux Lorsque nous Gardons les enfants comme ça Avec des blessures intérieures Avec des choses à dire Ils n'ont personne Ils ont des problèmes Dans le coeur Ils n'ont personne Pour les écouter Personne Personne N'attire leur attention Son attention Sur eux Et c'est très difficile Mes frères Et ce n'est pas toujours évident Et aujourd'hui Nous voyons des enfants Qui gardent des bombes Laissez-moi vous dire Que de tels enfants Constituent Une bombe Arrétable Demande pour des foyers Qu'il y ait des divisions Dans des foyers Qu'il y ait des meurtres Dans des foyers Il fallait qu'Absalom Va grandir comme ça Il garde le secret Pendant deux ans Il garde ce secret Dedans de lui Sans pour autant Dire mot Or il est en train de méditer Un jour De se venger Et en quoi Consistait cette vengeance De tuer son frère Ah Bienvenue maintenant Le Seigneur Et effectivement Deux ans plus tard Il va organiser une fête Et pendant la fête Comme Certains chantres Les chantres De mon pays La porte du Foucault Disait Ça a souvent été Pendant la fête Que les enfants Des dieux Sont tués Et voilà que Tamar Tamar Se verra En train d'être Vengé par son frère Absalom Mais en faisant Quoi mes amis C'est A travers La mort D'Amnon Bien aimé dans le Seigneur Qu'il y ait de vengeance Aujourd'hui dans nos familles Pourquoi Parce que Le responsable La personne Ou les personnes Sensées A baiser les cœurs Des uns des autres Trancher les affaires Résoudre des problèmes Cachés Se rapprocher Des personnes blessées Chercher à soigner Leur cœur Par des conseils Par des prières Et que sais-je encore Les personnes là Appelées parents Sont restées Non intentionnées Non attentionnées Vis-à-vis De ce qui se passe Dans le cœur De leurs enfants S'il vous plaît Ne faites pas ça Chez vous C'était temps de réflexion Avec votre humble serviteur L'homme de la continuité Des autres apôtres Le pasteur Caral La votre âme serviteur Retrouvez-nous Dans un nouveau numéro Mais avant cela N'oubliez pas De cliquer sur S'abonner Cliquer sur J'aime Mais partagez également Sur live Afin De permettre Un plus grand nombre De se ravitailler En conseil En interpellation Et en réflexion Dans le cadre De cette grande émission Qui vous avez peut-être aimé Qui vous a peut-être édifié Qui vous aurait interpellé Qui vous bénisse On se retrouve Dans un tout prochain numéro Toujours sur la chaîne Patrick Kalala Youtube Qui vous bénisse Et A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada